Dans le chapitre 1 verset 4, ce n'est pas l'esprit des eaux, Satan ce n'est pas l'esprit des eaux, Satan ce n'est pas l'esprit du Mimbiri, du Ndjembe, les fusils nocturnes, non, ça ce sont les démons, ça ce sont les démons, hein, tout ça ce sont les démons, Satan est quoi ? Le Dieu de la terre, le propriétaire de ce monde. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés, Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, Jésus est mort pour nos péchés, il veut quoi ? Nous sauver, nous arracher de quoi ? Du présent siècle, quel siècle ? Le siècle mauvais. De Corinthiens chapitre 4, si notre évangile est encore voilé, si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, le texte dit, si tu es là ce soir et que tu ne me comprends pas, et pourtant j'explique quelque chose, mais toi tu n'arrives pas à me comprendre, c'est parce que tu péris, au fond tes yeux sont fermés, tu n'arrives pas à me comprendre, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, verset 4, verset 4. Pour les incrédules, pour ceux qui ont le mauvais cœur, dans le Dieu de ce siècle, le ? Le Dieu de ce siècle. Le qui ? Le Dieu de ce siècle. Satan c'est qui ? Le Dieu de ce siècle. Satan c'est qui ? Le Dieu de ce siècle. Il est mort pour nos péchés, afin de nous arracher. De quoi ? Du siècle mauvais. 1 Jean 5, 19. Satan ce n'est pas les démons. Satan, il est le propriétaire de la musique que tu écoutes. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons, nous, nous, nous on sait qu'on est de Dieu. Et que le monde entier, le monde entier, le quoi ? Le quoi ? Le quoi ? Le monde entier est sous quoi ? La puissance du malin. Sous la robe ? Non. Sous le rire ? Non. Sous les blagues ? Non. Le monde est sous quoi ? La puissance du malin. Le monde politique, économique, académique, familial, le monde social, sportif, tous les mondes, le monde marin, tous les mondes. Satan n'est pas le petit esprit que vous cherchez chez le Nganga. Même le Nganga lui appartient. Mon Dieu. Toi même tu lui appartiens. Quand tu fasses sur le Nganga, Satan t'envoie chez ton parent. Vous deux vous êtes ses enfants. Le monde entier. Et le texte dit quoi ? Satan fait quoi ? Il aveugle. Quoi ? L'intelligence. Il aveugle quoi ? L'intelligence. Vous n'avez jamais fait attention. On aveugle pas l'intelligence, on aveugle les yeux. Non mais Satan lui l'aveugle quoi ? L'intelligence. C'est pourquoi vous voyez tous ces hommes là qui sont partis apprendre un peu à côté là. Quelqu'un il a fait son BPC, il est sorti un peu instituteur. Jésus t'aime. Il dit laissez-moi vos églises là. Avec le BPC. Tu insultes les gens avec le BPC. Vous savez comme il fait pour aveugler l'intelligence ? Il invente tellement de choses qui t'occupent. La musique. Le cinéma. L'amour. Le sexe. Toutes choses. Tu es tellement occupé. Il aveugle l'intelligence des gens. C'est-à-dire même si tu es diplômé. Il te permet de comprendre toutes choses. Sauf de réaliser que c'est Dieu qui a créé la terre et le monde. Et qu'un jour tu vas mourir. Et tu vas lui rendre compte.